Bonjour tout le monde Aujourd'hui je suis en train de remplacer les disques et les plaquettes Sur une Renault Megane première génération Celle-ci c'est la 1.6 S-Val coupée Je pense que ça sera assez similaire sur tous les modèles de Megane Mais voilà, en tout cas il s'agit d'une 1.6 S-Valve 2000 Alors j'ai déjà fait l'autre côté Ça m'a permis de découvrir 2-3 trucs Qui m'ont un peu chagriné on va dire Mais du coup je vais pouvoir vous en parler plus facilement de ce côté Alors première chose à faire c'est bien sûr lever et sécuriser la voiture Donc pour ça j'ai levé les deux côtés Je mets le cric sur le longeron Enfin plutôt cette tôle là Qui fait tout le long de la caisse Avec une planche parce que sinon on a vite fait de la tordre la plie et tout C'est pas terrible Donc avec un bout de bois bien centré Pour répartir la charge Et ensuite ici c'est assez bien fait sur cette voiture On a un emplacement ici Pour les chandelles Donc comme ça j'ai levé les deux côtés Et c'est plus rapide à travailler Donc là on a la partie neuve Et je vais maintenant faire l'autre côté Alors C'est pas compliqué sinon On a ici l'étrier Donc lui il peut un peu bouger Et là dedans on a le piston qui serre les plaquettes Et qui prenne le disque en sandwich Là on voit le dos d'une plaquette Ici on va dévisser cette vis Qui est en 13 Voilà Mais ici il y a Une partie qu'il faut tenir Avec une clé de 17 Voilà Alors c'est un peu coriace Si vous voulez pas vous embêter Prenez une massette Vous mettez votre clé en place Et vous Tapez doucement dessus Et ça permet de libérer Ensuite On arrive facilement A défaire La vis Voilà Celle-ci avait du frein filet bleu dessus Celles qui sont fournies Avec les plaquettes Ont du frein filet rouge Bon De toute façon je vais remettre les neuves Ça je mets de côté Voilà Donc là Ça nous libère le haut de l'étrier J'ai déjà aussi défait le bas Voilà Et l'étrier On peut sortir Si c'est un peu coincé Vous tirez un peu vers vous Pour faire rentrer un petit peu le piston Et ça sort plus facilement Donc lui il ne faut pas le laisser pendre Par le flexible de frein Pour ne pas l'endommager Donc soit vous l'accrochez avec quelque chose Sinon moi je le mets là derrière Vous savez il ne peut pas tomber Voilà Donc là on a nos plaquettes usées Quand vous regardez Même si vous pouvez voir à travers vos jambes Par exemple si elles sont usées Ça ne suffit pas de regarder Que celle de l'extérieur Parce que des fois celle de l'intérieur N'aura pas la même usure Il y a une petite différence Donc il faut quand même enlever la roue Pour pouvoir contrôler Dans ce cas On a des petites tôles Une espèce de tôle de guidage De support de plaquettes Et elles mettent les plaquettes Relativement en pression On va dire J'ai déjà vu beaucoup plus simple Donc pour les déloger Je mets un tournevis ici Alors si vous ne changez pas le disque Là il est encore bon Mais bon Il a été commandé Donc je vais le mettre Faites attention du coup Si vous ne changez pas le disque A pas mettre des coups De tournevis dessus Donc là je fais le levier Un peu comme ça Pour déjà la dégager Là je vais même la laisser en biais Ça sera plus simple pour assortir Voilà Et je vais vous expliquer mon problème Tout à l'heure Que j'ai rencontré de l'autre côté Bon Donc Je les écarte Je ne sais pas du tout comment c'est C'est en pression là Ça ne me plaît pas En plus c'est chiant à enlever Pour la mettre en biais Elle sort mieux Comme ça Après ça me fait le même coup que tout à l'heure Je tord cette petite plaque Alors je vais vous montrer de suite À quoi ça ressemble Voilà je la sors comme ça Ça vous pouvez bien sûr les commander neuves Même Je vous le conseille Comme ça ça vous évite d'essayer de les nettoyer un peu C'est toujours mieux même Si vous les remettez De bien les brosser Avec une brosse métallique Essayez d'avoir quelque chose de plus propre possible Bon Voilà Ça vous le ferez De votre côté Alors Voilà Donc ça elles allaient là-dedans Et le problème Je vous en parle tout de suite Comme ça C'est fait C'est que les neuves Les plaquettes neuves Ce sont exactement les Bon là c'est des Renault Là c'est des Ferrodo Mais elles sont faites pour Elles ne rentrent pas Elles ne rentrent pas avec les tôles Ces Ces bouts là Sont trop larges Et j'ai remarqué que sur les Renault là Ça avait été limé De part et d'autre Alors je ne sais pas pourquoi C'est fichu comme ça Je ne sais pas si c'était Genre les plaquettes Qui avaient été conçues à la base Pour être directement Sans cette tôle Et ensuite ils ont rajouté cette tôle Pour éviter peut-être des vibrations Des sifflements Bref Toujours est-il que ça ne rentre pas Donc moi je n'ai pas de lime Avec moi là Donc je n'ai pas pu limer ça C'est ça qui m'emmerde Et avec les plaques C'est impossible à mettre Ça coince Ça ne le fait pas du tout Si j'enlève Cette petite plaque De part et d'autre Là c'est ça Je vais dépousser un peu Ça rentre Et encore ça rentre Voilà Bien serré Mais ça rentre Donc voilà Ça c'est un truc À prendre en compte Je ne sais pas Pourquoi il y a ce problème Pourtant c'est bien Les bonnes plaquettes Pour le bon modèle Et comme les anciennes Sont aussi limées Ça me fait penser Que c'est plus Un défaut de conception Donc pour pouvoir les remonter Je vais encore démonter Le disque sous Pour pouvoir les remonter Je ne vais pas remettre Ces plaques Dans un premier temps Et après je vais voir Si ça le fait Mais à suivre pour ça Alors j'ai testé On ne peut pas enlever Le disque Sans enlever l'étrier Ni même en enlevant Qu'une des deux vis Il n'y a pas la place Pour qu'il sorte Donc je vais enlever Pardon Le support d'étrier Donc le support d'étrier Il est maintenu Par des vis en 18 Elles sont là Ici Et en dessous Là on a les Celles de vue Ça alors ça Il faut regarder Que ça coulisse bien Les deux C'est en fait Des tiges Comme ça Et si c'était grippé Démontez-les Pour les nettoyer Et bien regresser Là-dedans Si ce soufflet Est abîmé La poussière Peut rentrer Et nuire A A Au bon coulissement Donc là Il faut que je remette Le soufflet Dans la gorge De la vie Si c'est défait Mais du coup C'est censé Bouger librement Il est un peu sale Par rapport à l'autre L'autre Il n'est pas comme ça Donc ça a dû Se déboîter Il y a un petit moment Il faudra que je voyais Nettoyer ça Peut-être Et le regresser Si j'ai de la graisse Adéquate Ce genre de problème Peut faire que Les plaquettes Queen Ou que vous entendez Un bruit de plaquettes En permanence Parce qu'il y en a Un des deux côtés Qui va rester en contact Avec le disque Alors Pour défaire Ces grosses vis Du support détrayé Pareil Je mets ma clé Et Je tape Jusqu'à ce que ça bouge Voilà On peut aussi Tourner la roue Et utiliser une rallonge Pour faire levier Les deux méthodes fonctionnent Là je n'ai pas de cliquet De 18 avec moi De douille de 18 Pardon C'est con J'ai un coffret Qui n'a pas de 13 En petite En gros je veux dire Et l'autre Qui n'a pas de 18 Donc bon Il faut que je combine un peu Et là je n'ai pas Celle qu'il fallait Voilà Enlever le support détrayé Alors lui Je vais bien brosser Justement toutes les surfaces De contact avec les plaquettes Et globalement enlever un peu Toute la poussière de plaquettes Qui peut y avoir Il y en a pas mal Faites gaffe à ne pas abîmer les caoutchouc Mais avec une brosse métallique Bon ça c'est toute petite Mais on peut prendre plus grosse Bien nettoyer tout ça C'est un truc que je fais à chaque fois Et ça évite d'avoir Trop d'accumulation De saleté De plaquettes Et de poussière de route Et tout Voilà Là aussi on peut regarder Que ces parties soient bien propres Si c'est pas le cas Mettez un peu de Un coup de Papier de verre dessus Par exemple comme ça Pour avoir Un point de contact Bien Bien plat Il y a beaucoup de résidus Quand ça n'a jamais été fait Il y a partout Essayez de pas trop respirer ça non plus Même pas du tout C'est mieux Voilà Faites ça selon votre motivation Alors maintenant On va pouvoir retirer le disque Sur le disque On a deux vis Avec une empreinte Torx T40 J'ai pété mon embout Qui était déjà fragilisé Il faut dire Il était carrément même brillé Suite à un travail Très difficile Que j'avais eu Avec les amortisseurs Donc T40 Voilà J'ai juste une clé Comme ça Voilà C'est un peu impressionnant Mais ça veut dire Que c'est dévissé Si vous faites ça En fait c'est mieux de le faire Quand il y a encore Le support d'étrier Parce que vous mettez Le tournevis Et comme ça Et comme ça vous pouvez En tapant Avec les vibrations Et la rotation Ça va faire sortir la vis J'en ai déjà une Que j'ai dû sortir Même plusieurs Que j'ai dû sortir au burin Mais c'est une prise de tête Pour un truc si con Voilà Donc ça Il y en a des neufs Avec le disque Donc je les mets de côté Alors Est-ce qu'il sort Non Il est un peu collé Ça arrive souvent Donc On va utiliser une technique De persuasion Très subtile Des fois de retaper Dans ce sens Ça aide à le faire bouger Voilà Dans les régions Où il y a Du sel sur les routes En hiver Et si ça fait un moment Que ça n'a pas été fait Le disque est souvent Aussi soudé Au moyeu Et ça peut être un peu Emmerdant à enlever Mais bon En tapant comme ça Ça va le faire Là pareil Je mets un coup De brosse métallique Pour faire propre Là on voit que c'est Fois c'est vraiment sale Moi j'aime bien un peu Enlever tout ça A chaque fois Que je le fais Sur ma voiture Sur mes voitures On peut aussi Nettoyer Pour que ce soit bien plein Voilà Je vais mettre le disque 9 Avant il fallait systématiquement Enlever la pellicule de protection Qu'il y avait sur les disques Bien souvent maintenant Il n'y a plus à faire Surtout quand ils sont peints Gris mat Là ce n'est pas le cas Mais quand ils ont une espèce De peinture gris mat C'est que c'est une peinture Anticorrosion Pour prendre le stockage Et tout Donc pas besoin d'enlever Une pellicule D'espèce d'huile Qu'il y a dessus Là Je ne pense pas qu'il y a non plus Je pense qu'il n'y a pas besoin De le faire Mais on peut toujours mettre Un coup de nettoyant frein Ce n'est pas un problème Avant de remonter Je vais mettre un peu de graisse Ici Cuivré A haute température Et un peu sur Dans l'angle Dans l'angle Comme ça Le prochain démontage Sera beaucoup plus simple Je le mets en place Je répartis Et la graisse Voilà Je prends mes nouvelles vies Qui sont fournies Je les remets Ça c'est juste des vis Pour le montage Ce n'est pas ça Ce qui tient le disque Ce qui tient le disque C'est les écrous Les vis de roue Les goujons Qui passent à travers La jante Et le disque Qui vont dans le Dans le moyen Donc je la serre A la clé Bien sûr Pas qu'elle se barre Mais pas besoin D'en faire des caisses On va pouvoir remonter Le support d'étrier On s'assure Qu'il est Le plus propre possible Là je remets Les vis qu'il y avait Parce que ce n'est pas fourni On voit qu'il y avait Du frein filet rouge Peut-être pas de la fois D'avant Mais de celle-là Encore avant Je le remets comme ça Avec un bon serrage De toute façon Ça devrait aller nulle part Mais c'est mieux d'en mettre Si vous en avez Je vous avoue Que je n'en ai encore jamais mis Sur tous les freins Que j'ai changés Et ça n'a jamais posé de problème Mais Il va toujours mieux Faire les choses Dans les règles de l'art Je l'ai vissé à la main Jusqu'à ce que ça Devienne trop dur Là je peux aller Jusqu'au bout Donc c'est top Surtout quand on n'a pas le cliquet Et là je vais serrer Enfin je mets d'abord Les deux bien en pression Avant de serrer à fond Comme ça Ça répare C'est toujours mieux De faire progresser une pièce Le plus homogènement possible Sur son support Avant de serrer Plutôt que de serrer à fond Un côté et puis l'autre C'est là qu'on peut un peu Créer des défauts dans une pièce Ou la voilée Ou la voilée C'est pas l'idéal Voilà Là j'arrive à fond Si vous avez utilisé une rallonge pour défaire N'utilisez pas une rallonge pour resserrer Vous resserrez Si vous avez les valeurs Et une clé dynamométrique A la clé dynamo C'est bien sûr conseillé Une fois de plus J'en ai pas Et j'ai jamais fait comme ça Mais bon C'est mieux De faire selon les valeurs constructeurs Après c'est du bon sens Là C'est ce qui freine la voiture Donc Vaut mieux que ça tienne bien Pas non plus exagéré De toute façon on sent Sa force Un peu d'un coup C'est qu'on arrive vraiment A buter contre Le métal Donc juste je mets Bien en pression Sans exagérer Et je vais pas m'amuser A serrer en tapant dessus Non plus Voilà On revient un peu sur chacun Comme ça on voit la force Qu'on exerce C'est bon C'est bon Voilà Alors je vais pouvoir Passer Au montage De l'étrier Alors comme vous pouvez voir Le piston Qui progresse comme ça Il est sorti Puisque les plaquettes Était plus usées Là on va mettre des plaquettes neuves Qui ont plus d'épaisseur Donc ça va pas rentrer Il faut qu'on le fasse Rentrer lui dans son support Pour ça vous pouvez faire Utiliser Deux choses Trois choses simples La première c'est une grosse Une pince comme ça J'ai changé pas mal de freins Juste en faisant comme ça Vous mettez une vieille plaquette ici Et après vous chopez Comme ça Et vous mettez en pression Ou un bout de bois Mais bon vu qu'on a des vieilles plaquettes On peut le faire Sinon un serre-joint Ça va très très bien le serre-joint Un petit serre-joint Ou sinon il y a des repousses-pistons Comme ça C'est exactement le même principe Que le serre-joint Sauf qu'au lieu de serrer On écarte Donc là je vais utiliser ce truc Je le mets en place Pour qu'il C'est mieux de le mettre comme ça Alors comme ça je suis con Des fois je suis con Pourquoi me compliquer la vie ? Parce que j'aime bien Et là Je vais Écarter Doucement Ces deux plaques Qui vont faire rentrer le piston Là c'est pas très Bien centré C'est pas grave J'y vais doucement De toute façon lui Dès qu'on lui met la pression dessus Il commence à rentrer Et il va rentrer bien droit Pas besoin de rallonge Ni de quoi que ce soit Je vous dis même à la pince Ça se fait Ce genre de truc Ça vaut pas très cher Donc ça peut être pratique De l'avoir à la maison Mais sinon je vous dis Un serre-joint Ça va très bien aussi Ça devrait suffire Alors là aussi j'aime bien Que le point d'appui du piston Soit bien propre Donc là c'est Ma cale à poncer Qui commence à être presque morte C'est bien Pour Nettoyer un peu la surface Et qu'il puisse appuyer Homogénement sur la plaquette Pareil on peut nettoyer la brosse Métallique Alors là il y en a De la poussière de plaquette Il y a la dose Également en faisant attention au joint Donc lui Il est pas trop mal Il est pas en parfait état Enfin je vois qu'il est un peu vieilli Mais des fois On dirait qu'il y a des gens Qui avaient peut-être serré Justement à la pince Qui avaient ripé Des petits défauts Quand on connait pas le sujet d'une voiture C'est un peu compliqué Alors pour ce modèle Je sais qu'il y a des plaquettes Avec témoin Et d'autres sans Là on savait pas ce qu'il y avait Donc j'ai pris avec C'était à peine plus cher Finalement il n'y a pas Pas de problème C'est exactement les mêmes plaquettes Juste j'enlève Le témoin Voilà comme ça Il y avait juste une petite partie En plastique Qui venait dans ce trou Et voilà En gros là Quand Voilà on voit Vraiment l'épaisseur minimale A voir C'est cette rainure Quand Si vous regardez les plaquettes Et que la rainure centrale a disparu C'est que vous avez bouffé Toute la La marge Donc Lui il est là Et quand Il n'y aura plus assez de matière Le disque Va frotter Sur Le capteur Et en l'entamant un peu Ça va faire contact Et allumer le voyant Au tableau de bord Voilà C'est tout simple Mais on peut l'enlever S'il n'était pas dessus Là quand on a J'aime pas trop Quand les plaquettes Sont pas Un peu biseautées Sur les bords Là c'est assez Rêche Je mets juste un peu Un petit coup de papier De verre Pour casser un peu Cette arête Ça évitera peut-être Un peu des sifflements Au début Donc maintenant Les plaquettes Je vais les remettre Donc sur l'étrier C'est toujours bien De comparer Si elles sont exactement Pareilles Parfois elles peuvent être Un peu différentes Donc comme je vous disais Cette partie Est un peu trop Grande Ça c'est bizarre Donc je vais les mettre Sans Pour que ça rentre Et encore Avec la peinture Ça gêne même Un petit peu Pour que ça coulisse bien Je vais mettre Un peu de graisse Cuivrée Donc graisse Haute température seulement Sinon mettez rien du tout Faut pas que ça Fondre Et couler sur le disque Donc un peu de graisse Cuivrée Ça ça résiste jusqu'à 1100 degrés Donc ça va pas bouger Sur les parties Où ça va coulisser Comme ça Ça devrait peut-être Aller sans ces petites plaquettes Si vous en mettez Sur le disque Là à ce moment C'est pas grave Passez un coup De nettoyant frein Mais ne laissez En aucun cas La graisse Sur disque Ou plaquette Donc là Je peux les mettre En place Si vous avez Les petites tôles Séparées Vous les glissez dedans Voilà À l'autre côté Il est un peu plus Récalcitre Même sans la tôle Alors je vous dirais Que la tôle C'est impossible Ça passe pas du tout Même là Donc là Je vais juste Frotter un peu Sur du béton Sur une pierre Un peu les pointes Parce que c'est trop épais Voilà Là je remets Tout de suite Tout de suite Ça passe mieux Je les plaque Contre le disque Et Je vais pouvoir Remettre l'étrier Alors lui Je vais lui mettre Aussi un peu De graisse cuivrée Et un peu Sur À l'intérieur De ces deux bouts Qui vont mettre En contact Ici Comme ça Ça peut éviter D'éventuels Grincements Une fine pellicule de graisse Ça Il faudra les pousser Pour pouvoir Le mettre en place On peut déjà mettre Une vis en haut C'est les 9 Qui étaient fournies Juste pour garder L'alignement Et ensuite Je rentre le bas Alors là C'est justement Si les Petits machins Jeunes L'espèce de Petite Tige métallique Qui font Office un peu De ressort Voilà Donc les aligner Vous voyez C'est elles qui poussent Qui font ressortir Un peu L'étrier De toute façon Si elles ne sont pas bien placées Vous n'arriverez pas À bien amener L'étrier en position Voilà On serre À fond À fond Voilà Bien en pression Sans exagérer On ne va rien casser Non plus Voilà C'est bien serré C'est bien serré C'est bien serré Ce genre Ce genre de plaque Donc ça peut fonctionner Comme ça C'est mieux de les avoir Ça On est d'accord D'accord Donc Changez les Ou avec une lime Limer le bout Le bout de la plaquette Qui est en trop Maintenant Ce qu'on va faire Il ne faut surtout pas Direct prendre la voiture On va Appuyer sur les freins Plusieurs fois Parce que le piston On l'a repoussé Donc il n'a pas Tout sa Il n'a pas comblé L'espace On va appuyer Sur la pédale de frein Plusieurs fois Juste à ce qu'elle Devienne bien dure Et là Ça voudra dire Qu'on a De chaque côté Les freins Bien en pression Comme il faut Voilà Regardez bien Je vais appuyer Au début Ça va être mou Là je vais Vachement loin Hop Là déjà Ça a durci Hop Là ça a rendu Donc vous faites ça Voilà C'est bon Plusieurs fois C'est bien dur Maintenant Ce qu'on va faire C'est contrôler le niveau De liquide de frein Parce que S'il a été complété Entre temps On en aura trop Donc là C'est votre bocal De liquide de frein On a Des indications Max Mine Et Bocal bien à plat Voiture à plat Il faut que le liquide Soit Entre les deux Là Il n'est pas très propre Mais je vois que le liquide Est bien entre les deux On peut faire l'appoint Bien sûr Après changement De disques et plaquettes Pour le mettre au max Mais normalement Il ne devrait pas bouger À moins qu'il y ait une fuite Donc ça c'est bon Bon après c'est fini Vu que j'ai un peu manipulé Toutes ces pièces Je vais mettre un peu de nettoyant frein Sur les Justement Les disques Ouh là Il a pété Il fait chier Voilà Ça nous enlève Tout le résidu Éventuel de graisse On va parler de l'autre côté Et comme ça On repart sur quelque chose De bien propre Alors attention J'ai mis une réserve Par rapport à ce que je vous ai dit C'est l'absence De ces petites plaques Que j'ai enlevées Ça c'est moi Qui vais faire ça Pour tester Pour voir Sinon je reviendrai Pour limer le bout des plaquettes Et les remettre avec ça Sinon Si tout a été bien fait Vous allez pouvoir Reprendre la route Alors Pendant les quelques centaines De premiers kilomètres Ne faites pas de trop gros freinages N'allez pas rouler sportivement Il faut rôder les freins Là quand on est sur Plaquettes neuves Et disques neuves Ça va plus vite Quand on est Enfin il faut quand même Que les surfaces s'entament Et se rôlent l'une à l'autre Quand on est sur Des plaquettes neuves Sur un disque usé Ça peut prendre un peu plus de temps Parce que le disque Il a déjà été un peu strié Par rapport aux plaquettes précédentes Voilà Mais sinon rouler normalement Freiner normalement Mais éviter d'y aller trop fort Bon C'est fini J'espère que ça vous aura été utile C'est en faisant confiance On peut tout à fait faire ça Soi même Je vous mets la liste Des outils nécessaires Dans la description de la vidéo Ainsi qu'éventuellement Quelques liens Qui peuvent vous être utiles Comme La douille Un petit coffret de douille La Torx Bien pratique Et Repousse piston Éventuellement 2-3 bricoles Comme ça Voilà Bon ben je vous souhaite Bon remplacement de vos freins Et je vous dis à la prochaine Dans une autre vidéo A plus Juste pour info Je viens d'aller faire un petit test Plusieurs freinages et tout Nickel Pas de bruit suspect Ça freine bien Donc je me fais pas trop de soucis Bien sûr J'aime bien Quand tout est bien limpide Sur la réparation Mais Je pense que ça ira comme ça De toute façon Sinon la propriétaire m'appellera Et puis Je viendrai limer un peu Le bout des plaquettes Et ça devrait aller Sous-titrage Société Radio-Canada